Et on est reparti pour un autre parascolaire. J'ai demandé à mes élèves de se procurer des casques d'écoute plus de forme coquille que des casques d'écoute bouton ou des petits casques d'écoute qui s'appuient sur les oreilles. Et il y a plusieurs élèves qui ont été achetés un casque d'écoute de ce genre-là. Je crois qu'on les a pour peut-être 4-5$ chez Dolorama, peut-être plus, je ne sais pas. Sauf que ces casques d'écoute-là, à l'intérieur, on va trouver mon centre. À l'intérieur, le fil ici est tout tout petit. Il est absolument tout petit et minuscule. Donc, quand on tire pour débrancher son casque d'écoute, si on tire comme ça, ça arrache les fils à l'intérieur. Il faudrait toujours le tenir par ici. Le travail d'aujourd'hui, chers amis, vous l'avez déjà vu sur les autres vidéos que j'ai faites jusqu'à date, on va changer un bout de fil de casque d'écoute. Et pour faire ça, nous allons avoir besoin d'un objet dans le coffre d'outil. Il y a un coffre de plastique. J'ai avec moi deux assistantes qui vont nous aider à faire le petit travail. Donc, dans mon coffre de plastique, j'ai des connecteurs. On appelle ça des connecteurs 1.8 ou des connecteurs stéréo 3.5 mm. Merci. Ces connecteurs-là, vous allez les trouver sur Amazon. Moi, je les achète sur Amazon en paquets de 10. Ça vous revient environ 1-2$ chaque. Ils sont quand même de qualité pas si mal. Si on me redonne la boîte, s'il vous plaît, je vais vous en montrer une autre sorte. J'en avais commandé d'autres sortes et j'ai été déçu. Disons que pour le prix, c'était pas cher. J'avais des connecteurs RCA. Et puis les connecteurs RCA, si vous voyez, c'est vraiment tout petit, tout petit, mini. Il y a très peu de place pour la soudure. Donc, quand vous achetez des gugusses de même, ça vaut la peine d'investir un peu plus. Parce que le plus cheap, oui. Les plus cheap, des fois, il faut refaire les soudures. C'est bon si vous installez votre kit à la maison, vous installez vos trucs et vous n'y touchez pas. Exemple, vous jouez beaucoup à l'ordinateur, vous branchez votre casse d'écoute. Le casse d'écoute reste là. Donc, si on branche le casse d'écoute dans... Si j'avais un connecteur, disons qu'on branche le casse d'écoute dans l'ordi. Mettez votre fil après, tapez le fil sur votre ordinateur. Comme ça, si vous tirez par accident, vous le louez de votre chaise, vous avez oublié votre casse d'écoute, vous n'allez pas arracher votre connecteur. Et souvent, 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 le problème, c'est là qu'il se passe. Avec les pinces bleues, une assistante va nous trouver la pince bleue. Ou même la pince électrique avec le manche jaune. Oui, la pince bleue, ça va faire, mais ça va prendre la pince électrique aussi. Avec le manche rouge, dis-je, la grande pince. Donc, ma première étape, c'est que je vais couper le fil. Je ne vais pas le couper nécessairement au bout, au bout, parce que je vais laisser un peu d'espace. Des fois, la cassure, elle se fait quelque part là-dedans. Donc, on va raccourcir le fil d'environ un pouce. Clic, comme ça. Notre deuxième étape, c'est de ce qu'on appelle « skinner le fil » en anglais. On lui enlève sa peau et ça va être la pince rouge. Et moi, je vais le faire parce que c'est une opération assez délicate. Le fil est extrêmement petit. Donc, avec mes pinces électriques, je vais prendre de ce côté-là et je vais couper mon fil tout le tour, comme ça. Je vais même aller chercher le plus petit un peu, très délicatement. Parce que dans les trous ici, c'est fait aiguisé. Donc, ça peut trancher. Est-ce qu'on va l'essayer? Pas cette étape-là. Vous voyez, j'ai skinné le fil. Et regardez-moi le calibre de fil. C'est tout petit à votre goût, ça. Donc, on en a trois. Ces fils-là, ils ont un vernis autour. En fait, autour du fil lui-même, on a tressé un genre de petit vernis pour ne pas qu'il fasse des faux contacts. Et vous voyez comment c'est tout petit et mini, là. C'est absolument minuscule. Idéalement, je changerais le fil au complet. Mais pour l'instant, ça va être plus facile et un peu moins d'ouvrage de changer seulement le connecteur. Donc, j'ai une assistante qui va nous ouvrir le connecteur. Et il ne faut jamais oublier, ou plutôt dire, toujours se souvenir de mettre les morceaux du connecteur avant de commencer la soudure. C'est un cas classique, tu le dévisses sur l'autre sens. Ouais, numéro un. Mets-toi en dessous de la webcam pour qu'on observe. Fait que là... Non, c'est cette partie-là qui se dévisse. Tu tiens le bout ici. Le bout complètement que tu tiens. Le bout complètement, c'est lui. Et tu dévisses là. Voilà. Donc, on dévisse. Et on met la sleeve en métal en premier par-dessus notre fil. Comme ça. Ensuite, on met le petit tuyau en plastique transparent par-dessus. Comme ça. Maintenant, on est prêt à faire nos soudures. Donc, à l'aide de la troisième main, on va aller venir placer notre fil. Et encore une fois, ces fils-là, on n'aura même pas besoin de les skinner. On ne fera pas le travail avec le briquet, comme vous avez déjà vu sur les autres vidéos. Parce que juste la chaleur du fer à souder va le tenir en place. Va le tenir en place et va brûler le vernis qui est alentour. Et on voit que c'est tout petit mini. Donc, peut-être que notre look va nous être utile dans ce travail. Donc, le fil, on va le placer ici, dans la petite pince alligator. Et il va falloir placer l'autre. Maintenant, l'autre, on va le placer comme ça ici. On va ressortir nos pins. Dans le coffre d'outils, la boîte en plastique transparente. Il va y avoir peut-être... Il va y avoir des tournevis, sinon, pas dans l'autre. Des tournevis plates. Vous pouvez déposer la boîte sur la table. On voit le contenu. Toujours intéressant pour nos nouveaux abonnés. On a quelques nouveaux abonnés. Ici, j'ai des petites pincettes. Des petites pincettes à cils pour placer mes fils. Tout petits mini. Et en cherchant un tournevis plate. De ce genre de tournevis d'électronique-là. Peut-être un dans le fond. Un petit plate. Lui, c'est un gros plate. Ouais, peut-être lui. On va prendre la pince à cils, tiens. La pince à cils va nous servir. Pince à cils. Voilà. Ça fait qu'on peut ranger le coffre. Moi, on peut prendre celui-là pour tasser. Des fois, de tasser les fils, ça prend ça. Le coffre, on n'a plus besoin. Regardez-là, s'il n'y a pas un petit fil d'épin encore. Un petit bout de fil d'épin. Un petit bout de fil d'épin à soudure dans ça. Les petits restants. Ah, j'en ai un là. Celui-là. Tiens, on pourra passer celui-là aussi. Ça. Ouais. Un petit fil d'épin. Il s'en fait du plus petit encore. Pour faire les petites réparations. Donc, celui-là, on va mettre une micro-goutte. Quand ça va être le temps de mettre la goutte. Maintenant, les petits-enfants, il faut écarter tout cela. Pour avoir de la place pour souder. Puis, pas en souder deux par accident. On va y ouvrir les oreilles. Comme ça. Lui qui est connecté au centre, c'est toujours... Ça fait que c'est la pin du bout. La pin du bout, c'est le signal rouge. C'est droite. La pin du milieu, c'est gauche. Puis, le reste, c'est le grand. C'est la mise à terre. Ça fait qu'ici, on a droite, gauche là. Et la mise à terre là. Ça dépend de votre système. Si vous êtes un gamer, vous jouez à des jeux, vous avez besoin de différencier la droite et la gauche. Si vous le soudez à l'envers, vous devrez mettre votre casse d'écoute toujours à l'envers. Ça va être tannant. Donc, ou changer vos paramètres dans votre ordinateur pour que le signal de droite s'en aille à gauche. Donc, la pin du centre, c'est elle. Bon, c'est elle. Donc, on va amener ça ici. Et il va falloir le passer par le petit trou. Et mon œil de lynx. Ok, reste là. On ouvre la pince alligator. Qu'il y a un petit peu le fil. Ok. On est prêt à souder. Nous avons deux assistantes. Numéro un, numéro deux. Qui, chacun à leur tour, va venir mettre une petite goutte d'étain. La première personne, je vais mettre le fer à souder. Et l'assistante va venir déposer la petite goutte d'étain. Grifiez, c'est mon fer à souder. Mon fer à souder de secours. Je vais le reprendre. Je vais resserrer un peu mon tip. Soldering tip. Pour être sûr qu'il soit chaud. Parce que si vous avez un fer à souder qui n'est pas assez chaud, il faut l'appliquer longtemps, longtemps, puis ça finit que ça brûle les choses. Ça peut même faire fondre le plastique à l'intérieur. Ça doit se passer le temps d'un clin d'œil. Oh! Le fil est tombé. On remet ça ici. On va remettre notre fil dans le petit bout. Vive les yeux. Il ne veut pas? Il ne veut pas? Regardez ce qu'on va faire. On va rapprocher nos petits alligators. Pour qu'il tienne le plus proche. Le rouge va aller dans lui. Ça prend vraiment... Tu veux essayer? Vas-y. Peut-être avec les pincettes. On va rapprocher la webcam. Les gens aiment beaucoup avoir du détail. Je vais essayer encore. Il faut beaucoup de concentration et de patience. C'est le plus petit calibre de fil. Peut-être le plus petit calibre de fil que j'ai vu à date dans les casques d'écoute. Ça ne doit pas coûter cher fabriquer ces fils-là. Comparé à d'autres que vous allez voir dans mes autres vidéos. Quand j'en pose un, inquiétez-vous pas. Il n'y a grandeur. Je ne vois rien. Je ne vois même pas le petit trou. Un pincette. Ma carte sera capable. On va voir si... Tiens. Ok. Là, il va être bon. Je peux-tu tenir? Il va être bon pour la chanson. Oh! Ça tient en place. Bien. Bien. Faire à souder. Il ne faut pas que ça tombe. Viens mettre l'éteint. Je vais mettre de l'éteint. Oui. Puis, dessus, il ne sert pas rien qu'une petite goutte. Vas-y, chauffe. Oh! On arrête. Je vais vérifier mon fer à souder encore. Ça, ça se donne un twist. Il est juste poignet à serre. Il n'y a pas de... Normalement, c'est vissé. Ça, c'est un très vieux fer à souder. Je vais gratter mon bout. Encore une fois, elle est éteint. Ne respirez pas. La petite gagne que ça fait. Oui. La chaleur. Chaleur intense. Allez-y. Là. Je vais te briser plus. Oui. Oh! Bon, là, j'ai une petite goutte sur le bout du fer à souder. Ça va être bonne. Alors, donne-y un peu. Ok. Ok. On ne bouge plus. C'est sûr. Cool. Oui. C'est vraiment cool. Oui, puis... Bon, c'est un début. On va le sécher un peu. Ok. Hé, Seigneur, c'est tout qu'une manœuvre délicate. Ah! Ah! Qu'est-ce que ça donne sur la caméra? Ça donne le qu'on ne voit pas. Tiens. Hé! Regardez-moi ça. Oh, c'est bien cool. C'est cool. On va essayer de refaire une soudure, pour ne pas qu'elle y ait à côté dans la sleeve, quand on va le visser. Juste le refaire fondre. À cette température-là, le vernis autour du fil va fondre et le contact va se faire. On va le faire ressouder encore. Peux-tu regarder s'il y a un couteau? Le couteau avec la lame jaune, peut-être? Ou une lime, je pense que j'ai une lime ronde, peut-être pas dans le fond, là. Non, pas ça. Il doit y avoir une grande tige. Grande tige ronde. Ça va être juste une tige de métal ronde, non? Pas ça. Dans le coffre d'outils, je pense que j'ai une lime. Ça va être une petite tige avec rien. Après, je pense que c'est ça que tu as dans la main, justement, là. C'est ça, là. Non, ça, c'est un exacto. C'est une lime. Elle était dans ta main, tantôt. À gauche, à gauche. Oh, t'es quasiment rendu. C'était juste une barre de fer. Ça ressemble à une barre. Non, là, là. Ouais, ouais, ça. Ça. OK. Alors, ici, on a fini par mettre la main sur une lime. C'est une lime pour limer des... Des chaînes de scie à chaînes. Sauf que je peux faire un petit nettoyage pour ne pas amener des impuretés dans ma soudure. Des impuretés, ça va être des petits morceaux de métal cramé ou du plastique fondu. Là, t'as un faux contact, tu te dis, « Viens, ça ne marche pas! » Parce que t'as une impureté, ça fait que... Bref, l'image avec l'lime de la scie à chaînes. Et on va essayer de faire un plat. Oh! Bon, c'est bon, on ne touche plus à ça. Sauf que, regardez, vous voyez, ça faisait un petit faux contact, là. Faux contact, il s'en allait toucher le gronde. Il ne faut pas qu'il touche. Hiiii! Oh! Ouais. Demain, on s'offre dessus. Vous voyez, présentement, l'étain, là, il est comme brillant. Il va changer de couleur. Il devient mât. Il devient gris-mât. Ça veut dire qu'il est solide. Et voilà! L'étain a changé de couleur. Je peux même y toucher avec mon doigt. Merveilleuse chose. Faire à souder dans le rack. On a vu ma bouche. On a vu une bouche, mes amis! On va s'en rappeler toute notre vie la fois qu'on a vu une bouche sur Internet. Maintenant, on a un autre fil, c'est le bleu. Lui, il va aller dans l'autre pin. C'est parce que c'est le signal du côté gauche. Et si mon petit oeil le permet, je vais te donner un twist, là. Tiens! Champion! Et je vais en profiter pour aller squeezer la petite broche qui tient le fil. Ça va me prendre les pinces chromées avec la manche noire. S'il vous plaît. Non, ça c'est un tournevis. Oui. Ces connecteurs-là, ils ont une petite broche pour tenir ton fil en place avec le squeeze-in-mène. Bon, maintenant, on va faire la soudure. Après notre soudure, on va pouvoir faire la soudure du grand. Et vous voyez que c'est vraiment proche, là. Le rouge qui est l'autre bord. Il ne faudra pas échapper une goutte de teint dessus. Sinon, c'est cuit. Il va falloir tout recommencer. Alors, assistante numéro un, je crois maintenant, à son tour. Vas-y. Ok, c'est beau. Juste cette petite goutte-là devrait suffire. Et on va couper le surplus. Tiens, on s'ouvre dessus. Ok. Avec les pinces, je vais enlever le surplus de fil. Ça va coûter zéro saine. Et voilà. Ah, vous pouvez parler pendant la vidéo, l'assistante numéro un et deux. Soyez pas gêné. Ok, c'est parce que... Vous pouvez nous raconter... Notre vie? Vous pourriez nous raconter votre vie en une phrase. Me... Non, c'est pas vrai. I don't know. Me aime fin de semaine, je vais vous raconter ça. Vous pouvez nous raconter un film. C'est quoi votre film que vous aimez ces temps-ci? Les sirènes. Les sirènes. C'est d'or à l'exploratrice. Ben, moi, j'ai vu les queues de sirènes à la mode. Tout le monde veut les queues de sirènes. Je sais pas, les petits garçons, ils n'ont pas de queues de sirènes. Ben, oui, c'est... Tu sais, la tune Love me like you do, là. Ouais, de Ellie Colding. OK. Love me like you do. Non, mais c'est... Bon. Hein? C'est bon. Love me like you do. C'est bon. Je vais regarder de proche. Tu as regardé le film? Euh... Non, mais c'est bon. Elle a toi, elle est bonne? Oui. C'est bon. Là, les amigos, on est rendu à la dernière soudure. Dernière et non la moindre. Oh là là. Je garantis pas que ça va être parfait parce que ces soudures-là, souvent, c'est des machines qui les font à très haute vitesse et c'est tellement petit, le fil. C'est quoi qu'il y a de noir, là? Ah, une marque de stylo. Oh. Une marque de stylo. Bien. Ça, ça fait longtemps que c'est pas la mode. Hein? OK. Bien. Fait qu'on va donner une petite dernière soudure à faire. Après ça, on referme le... Trop. Oh. OK, OK. Je pensais qu'il avait été mis à l'envers. On est correct. OK. Dernière soudure. Ce mini projet. C'est le deuxième fil exactement identique que je fais. Voilà. Vas-y. OK, c'est beau. Pas trop. Pas trop. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pas plus. Qu'est-ce qu'il va dire? Je sais pas si ça... Ça fait froidir mon fer à souder. Ah, c'est ça. Hey, my God. Touche. Non. OK. On souffle, on souffle, on souffle. OK. J'aimerais juste à couper le surplus. Et on va être prêts à remballer le tout. Ben, genre, mettre... Je vais essayer de démarrer une musique, brancher ce casse-d'écoute-là, voir si ça fonctionne. Je vais à l'écouter. Donc, une assistante va mettre le casse-d'écoute. C'est mine. Et je remballe. Très doucement, je vais mettre la sleeve en plastique. Protectrice. Moi, je voulais aller voir Le Prédateur au cinéma. Je vais attendre qu'il sorte en DVD. Ou en anglais. Je vais le voir en anglais. Femme en français. J'ai un mieux version originale. Parce que je suis quelqu'un original. J'écoute vers les films version originale. Tiens, je vais essayer de démarrer une musique en espérant que YouTube ne va pas... Est-ce que je vais pouvoir l'essayer? ... m'empêcher de poster la vidéo parce qu'il y a de la musique dedans. Si vous permettez... Ben, je crois que, justement, on va s'entendre dans le casse-d'écoute. Vous allez entendre le micro. Fait que l'assistante numéro 2 va écouter et voir s'il y a du son des deux côtés. Comme ça. On a du son des deux côtés. On nous fait le signe de tête que oui. Donc, le fil est réparé. Et voilà. On le tient. Et encore une fois, à la maison, quand vous débranchez vos appareils, vous débranchez-le en le tenant par ça. Ici. Est-ce que je prends l'appareil? Est-ce que je prends l'appareil? Oui, tu peux l'essayer. Et l'assistante numéro 1 va essayer le casse-d'écoute. Ici, ça fonctionne. Alors, je branche le casse-d'écoute. Et je vous avertis, regardez, vous vous rappelez ce genre d'objet-là? J'en ai beaucoup dans ma classe. Ben, finalement, les problèmes, c'était eux autres. C'était ça, tant qu'on n'entendait pas les casse-d'écoute. Ces gugus-là, j'en ai acheté une dizaine. Il y en a cinq qui sont défectueux. Et c'est pour ça qu'on courait après les problèmes. Et voilà, on a du signal des deux côtés. C'est cool, hein? À gauche et à droite. On va avoir quand même bon signal. C'est ça. Donc, on va regarder dans notre boîte si on n'aurait pas un autre connecteur du même genre qu'on vient de poser. Ça pourrait-il... Ça, ça connecte-t-il. Amenez-moi la boîte de petits gadgets. Peut-être que s'il y en a un autre, on va en faire un autre. Oui! Tiens. Et on va aller chercher un... Un fil pour faire une... Allonge, il y en a une là, là. Juste là, devant toi, il est noir, là. Le bout, il est noir, là. Ah, ouais, euh... À droite, à droite, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pas lui, OK, il y a lui. Puis regarde, sur le dessus, là, il y a des fils. Ouais, c'est ça, lui. Ouais. C'est en plein milieu. Ouais, c'est ça. Ouais, apporte-le. On se passe par ci. Regardez maintenant la différence, le calibre du fil. Lui a un fil shieldé. Il faut brûler le shield avec un briquet. Il y a le grand qui est là. Après ça, on a gauche l'autre bord. Celui-là, meilleure qualité. On va vous enlever la loupe. On va-tu garder? On va regarder la loupe. Non, ben... Loup-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est la même chose encore. Mais avec un fil, celui-là, il est doublé. Déjà, on augmente de qualité. Des fils comme ça, ce que vous faites, vous allez dans un magasin, vous achetez un fil qui a un connecteur comme ça et qu'il y en a deux. Et ensuite, à l'autre bout, vous connecterez votre casque d'écoute. Ça peut se faire à la maison. Et puis, là, je vais commencer à regarder pour des films que je pourrais mettre sur mon ordinateur pour que les élèves écoutent des films quand c'est la période de multimédia. Oui, ça serait... Et il faut que je trouve des films en anglais. Oui. Donc, vous regardez pour en télécharger. Il y a les Simpsons. Il y a les films des Simpsons. Il y aurait, je ne sais pas, Moana. Il y a une conne aussi. Ah non, pas Moana. Pour avoir Moana. Non. 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 Pour avoir un bon film, là... Dora. Non. Quelque chose que l'allure ou ça pourrait mettre des films. On va aimer ça. Je peux mettre ça en fin de temps. Non, pas Caillou. Diego. En anglais, j'écoute des Spongebob. Hein? Ah ouais! Parce que... Il n'y a pas de mots vulgaires. Oui. C'est très bien prononcé. Les gens prononcent très bien. Tout prononce bien. Le son est clair. Il n'y a pas de mots compliqués. Il n'y a pas de grosse violence. Si j'avais un Spongebob en russe, c'est sûr, j'en écouterais. Parce que les mots de base, le vocabulaire essentiel revient tout le temps. Les verbes qui reviennent tout le temps, c'est là. Maintenant, c'est là du briquet. Le moment préféré de tous les enfants lorsqu'on prend le briquet. Dans la boîte, il doit y avoir un briquet. Je crois qu'il est orange. Si je ne m'abuse. Maintenant, la technique du briquet. La pose préférée de tous les enfants. On va mettre la pince là pour pas que le feu aille trop loin. Et... On allume le briquet. Et on va faire brûler le petit bout de plastique au-dessus. Si on peut se mettre sous la caméra qu'on voit. Et voilà! Alors, j'ai empêché le feu d'aller trop loin avec mes pinces. Je ne fais pas ça. Pas tout de suite. Maintenant, la deuxième passe du briquet parce qu'on a deux fils. Le blanc à gauche et le rouge à droite. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Jamais fait ça de sa vie. Non. Donc, assistante numéro 1. Donc, je le tiens dans mes pinces et je le mets ici. Je laisse brûler le plastique. Ça ne pourra pas brûler plus loin que les pinces. On souffle et voilà! Parce que si j'avais pris les pinces comme ça, j'aurais pu casser des brins dans le... Oui. Voilà. J'ai en masse de fil. Je vais twister mes brins ensemble. Et on va refaire encore une soudure. Signal gauche, signal droit. Là, on fait une rallonge de casse d'écoute. Et ça, j'aimerais ça en avoir plusieurs des rallonges. C'est à peu près juste ça qui manque pour le bonheur. Sur le casse-là? Oui, pour les... OK. Pour les spiders dans ma classe, il me manquerait des rallonges d'à peu près deux mètres. Quel spider? Les rallonges sur Internet. C'est de la boîte. Le signal, le fil est tout, petit mini. Me, il y a un peu un peu plus là. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez faire des commentaires. Me, essaye de parler en anglais, OK? Oui. I try and try and try. Là, notre connecteur qu'on avait... Arrête là! Tu me saoules, putain! On est chanceux, on en a deux, trois. On va même pouvoir en faire du pari sur le verre avec les autres. Trop cool! Réparer soit des casses d'écoute ou se faire des rallonges, probablement qu'on fait des rallonges. Oui, lui, on n'aura pas besoin. Est-ce que ça, on va en avoir... il faut les dévisser? Oui, il faut les dévisser. Maintenant? Bien, juste un, parce que là, on en pose rien qu'un. On ne peut pas perdre nos morceaux si on a un dévissé. J'en l'avais de boucher. Fait qu'on met ça en premier. Ah, le truc de... Mais il n'avait pas ton plastique. La sleeve en métal, oui, le plastique, il reste... C'est là qu'on avait pas mis de... Ah, il avait mis le ressort. Oui, il était dedans. Là, la sleeve, elle passe moins bien dans le petit ressort. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas obligé de le mettre, le petit ressort. Moi, je voudrais le mettre, mais si ça ne passe pas... Est-ce que je peux prendre pour plus tard parce que des fois, tu peux en acheter un qui n'a pas de ressort dedans. Donc, j'ai mis lui. Ensuite, la sleeve en plastique qui est là. Il est pris? Ah, non. Ça va. Tiens. Donc, notre deuxième soudure. Oui, on peut l'envoyer plus loin. Il faut mettre ça là-dedans. Oui, il faut mettre ça là-dedans. On va y rouler les petites pattes. Pour ça, qu'il y a des ongles, c'est pratique. Ça va, des petites pattes. Mets ça là. Clique. Donc, le signal au bout, c'est quoi? La patate. Gauche, droite ou mise à terre? La pine au bout, c'est le signal gauche ou droite? Le gauche, droite. C'est droite. La pine au centre, la partie au centre, c'est gauche, puis tout le reste jusqu'au bloc, c'est le gronde. Le milieu. Hein? Le gronde? Le gronde, oui. Rouge à droite, blanc à gauche et le gronde aussi. C'est-à-dire, le signal droit, il prend les deux puis le gronde prend les deux aussi. C'est un petit principe d'électronique. on appelle ça le gronde. Fait qu'on va l'envoyer par en dessous parce que si on l'envoyait par-dessus, vendu l'autre côté, peut-être que l'éteint pourrait faire une petite goutte et nous empêcher de souder en rond. Ça, on met ça à la poubelle. Oui, ça, ça va à la poubelle, ça ne pourra plus servir. Avec l'autre petit fil. Ça va être là encore longtemps. Bon, là, je rentre un fil. On va mettre ça dans les pinces aligator. ça, ça peut aller à la poubelle aussi. On est prêt à souder. On va souder, on a rentré le fil par-en-dessous et peut-être que même que je pourrais replacer ma webcam pour avoir un angle encore plus intéressant pour les gens qui suivent nos vidéos. On va changer ça pour vous donner un angle de soudure. Tiens, direct. Et puis, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est de l'étain? Quelqu'un qui a plié ça en forme d'étain. Tiens, quelle assistante va nous mettre la goutte d'étain? Les gens ont changé de place. Donc, numéro 2 est rendu la place de numéro 1. On est prêt? On va mettre notre petite goutte. Petite goutte de sauce d'étain. Allons-y. Pas trop. Pas trop. OK. Il s'est sauvé. Oui. Là, ça va mal. Oh non! Ça va mal à la chope. Et, pas pire, l'étain, il n'a pas bouché le trou. Si il n'a bouché le trou, je l'aurais rechauffé puis je lui aurais donné une petite claque dessus. Il l'aurait tassé. Et on est bon. Ouf! Comme ça. Bien. C'est correct. Je vais m'assurer qu'il ne va pas toucher à rien d'autre que ce qu'il faut qu'il touche. Ou ce que tu peux faire à la maison, si tu sautes de même, tu peux l'envoyer dans le trou par l'intérieur, le replier de l'autre bord. Là, il ne s'ouvre pas, c'est sûr. Mais, il peut accoter dans ce livre quand on va arriver pour visser, au pire, on écrase la petite patte. S'êtes prêts? OK. Moi, je trempe des mains. Oui, viens le mettre carré là. Oui, comme ça. Comme ça. Oui. OK. Là, j'ai ma petite goutte. Ça pue, hein? Oui. C'était quoi, c'était la petite? Oui. 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 On est pas mal. Quand j'ai un surplus, comme sur mon bureau, en faisant attention. Pourquoi tu commes sur ton bureau? Parce que j'ai un surplus, j'ai une petite goutte d'étain sur le bout du fer à souder pis il va pas être talent. Oh! Tiens, les gars, je n'en rafle encore trop. Bien, on souffle. Et voilà, l'étain a changé de couleur. Maintenant, je peux remettre mon fer là, au lieu de le tenir dans ma main comme un imprudent. Mais, mais c'est ça Jonathan? Comme un enfant. Oui. la loupe, la loupe, on n'aura pas besoin tout de suite. OK. On va sur la mettre. Bouge pas trop là. OK. Je n'avais encore trop de teint. Tiens. Maintenant, on rentre le fil pour le signal gauche. Et pas droite. Il y en a trop long le fil. Oui, en parlant pas direct dans le micro. Excusez. Est-ce que ça envoie une petite goutte de bave d'enfant? La bave d'enfant, c'est moitié moins cher. On va mettre ça là. Le service de garde ne sera pas en état de panique si vous n'êtes pas là encore. Et, toujours pratique quand on a des doigts de format géant. Avoir des petites pincettes à cils. les pincettes à cils. Et c'est vraiment un petit travail de moine. Je peux-tu retourner à ma place? Bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais souder et je vais enlever le reste après. Un petit zoom avec la zigicam. Ça ne viendra pas bien mieux que ça. Bon. Faire à souder ici. C'est là, Demain, il ne faut pas que j'oublie demain matin d'aller photocopier ma chanson pour le jeudi. Hein? C'est Renegade qu'on fait demain. C'est quoi ça? I say hey, 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 living a life like a renegade. Ah! Après ça, jeudi, ça c'est jeudi. Vendredi, on pourrait faire Tu, 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 looking out my back door. Je ne connais pas. Le CCR. Je vous garantis qu'il y a à peu près tous les parents à la maison vont la peindre. Je vais donner un petit twist. Pour les anciens élèves qui regardent encore ma chaîne, oui, on a encore les chansons. On écoute une chanson par jour, c'est à la fois de l'écoute, de la lecture. On capture du vocabulaire avec ça. Aujourd'hui, c'était la pire toune. Imaginez-vous, la toune, la chanson avec le plus d'expression possible. Il n'y en a pas de chanson dans mon cahier qui ait plus d'expression que ça. bien sûr, un chanteur hip-hop américain du nom de Ice Cube. OK. On est quasiment presque pas parlé du petit numéro un. Oui. Moi, j'ai dit un mot en français que j'ai échappé. J'aurais pas été obligé de le dire, j'aurais pu l'écrire à la place. Là, imaginez-vous, j'ai trouvé un système que je vais mettre un plat, il va y avoir l'argent des élèves puis mon argent à moi parce que là, j'ai une banque. Puis à chaque fois que quelqu'un vient me demander, vient me prendre pour un dictionnaire, je vais aller chercher 25 cents dans le plat puis je vais le remettre dans mon plat à moi. Hein? Quel plat? Là, je vais vous montrer ça. Ça, c'est des sous que je donne aux élèves pour la classe. On va voir ça en janvier, on va diviser ça en 18 par égale. Sauf qu'à chaque fois que quelqu'un va me demander un mot, j'enrête. C'est quoi ouvrir? Ça va coûter 25 cents pour que j'y réponde. Je vais enlever 25 cents. Tout le monde va être appauvri de 25 cents parce que Tipeet n'a pas cherché dans le seuil. Eux qui ont rajouté de l'argent, c'est eux qui vont en avoir dans le corps. Ceux qui ont rajouté de l'argent, c'est garanti qu'ils vont revoir leur argent. C'est comme une petite banque. C'est moi qui est là. Le dictionnaire, ça va être 25 cents, le mot que je vais remettre dans mes poches parce qu'il y a des enfants qui pensent que je ressemble dans un dictionnaire. Je vais mettre ma photo à côté de la photo d'un dictionnaire et ils vont me trouver les points similaires. Mais tu n'es pas un dictionnaire, tu es un prof. Un dictionnaire, je suis un prof. Puis un adulte. Oui, puis un adulte. Il faut que les jeunes trouvent eux-mêmes les mots. Il y a des expressions qu'on m'a demandé des mots des fois qui ne se traduisent pas dans le dictionnaire comme tourtière. Tourtière, ce n'est pas dans le dictionnaire. C'est tourtière. Parce qu'en France, on n'a pas ce mot-là et c'est le français de la France. C'est quoi les seins noirs? Ça, c'est une pièce de monnaie russe. Dans le fond, dans 6, 23, ils vont exister. Mais non, ils sont déjà finis. Oui, mais... Ça, ça vaut... Ma tante... Ça en prend 45 pour avoir un dollar. Hein? Ça prend 45 roubles pour avoir un dollar. Ça veut dire que là, si tu as 10 roubles, il faudrait que tu en ailles encore 20, 30, 30, 35 de plus pour avoir un dollar. On a encore changé du sujet. Oui, mais... Ça veut dire que si 45, ça vaut 100 cents canadiennes, donc 10, ça vaut X. Fait que tu fais... Produit croisé, 10 fois 100, ça fait 1000. 1000 divisé par 45, ça donne X. Parce que ça fois ça, ça égale ça fois ça. C'est pas ça. Fait que... X, c'est le chiffre que tu cherches. C'est la valeur inconnue. Hein? Ça veut dire que 10 fois 100, ça fait 1000. 1000 divisé par 45, va nous donner la valeur de X. Ça se peut dessus. C'est cool. Moi, je suis pas un super craque en maths, mais j'aime les maths. Moi, non. Mais je sais que, mettons, ça va à peu près, ça va à peu près, mettons, mettons, 20 cents. Ça va environ 20 cents, canadien. On a vraiment changé de sujet, là. Oui, c'est ça qui est plaisant avec le parascolaire, c'est qu'on fait du coca-lan. Et on n'est pas loin. Et mon Dieu, Seigneur, il va falloir faire une petite souduire puis couper après. Ça fait genre de l'avance. Le surplus. Ah, comme ça. OK. Parfait. Donc, moi, ce que je fais des fois, je l'envoie dans la petite pince. Quand ça pince, où est-ce que ça pince, le fil. Je l'envoie là. Je ne l'enverrai pas là. C'est correct. Pour cette fois-là. OK. Là, il y a une assistante qui va tenir le bout du fil pour que ça soit vraiment à côté dessus. Ça pourrait être la personne qui est assise tout de suite à ma gauche. Tu le tiens là. Puis numéro 2 va venir mettre l'étain. L'étain. Il est là. OK. On va donner un petit coup de main. Essaye de le mettre vis-à-vis le... Ouais, là. OK. On ne bouge plus. Il va le coller. Il va rentrer de l'étain dans la petite ouverture. Et là, tu ne le tiens plus là. OK. OK. Ne bouge pas. Non, c'est temps. Tenez. Ça, c'est un fil qui devait partir d'un fil qui avait une sorte de connecteur à l'autre bout et un autre à l'autre bout. Puis, euh... Ben, tiens-la en place. Là, là. Tiens-la en place et il ne bouge pas. Je vais souffler dessus pour qu'il sèche ça. Iiii... Ce ne sera pas ma meilleure. Il y aura de l'étain encore, s'il vous plaît. Encore de l'étain. Ouais, OK. Tiens, il est bien. OK, il s'ouvre dessus. Iiii... Ce n'est pas beau. On va l'essayer comme ça. Est-ce que je peux lâcher? On va l'appeler. Oui, tu peux lâcher. Ça va être le pas beau de l'année. C'est mon beau. Viens ici. OK. Ce n'est pas le plus... C'est pas la plus chic. Et c'est normalement, c'est là que j'irai chercher mon exacto. Et là, tu peux l'enlever, là? Il faut corriger avec mon exacto parce que c'est un désastre. Comme ça. Comme ça. Drame dans la chaumière. Non, comme ça. Et boulette. Juste... OK. Là, il n'y a pas de faux contacts. Trimis ça avec des pinces. Pas mon meilleur. Et encore une fois, c'est parce que c'est tellement petit qu'il faut avoir des yeux de poulet pour repérer. Il faut avoir des yeux de coccinelle pour pouvoir ça. Attention. Ce qui offre... Mais ce que tu regardes pas de toi, là. Moi, ça, je vais le remettre dans mon appareil. Eh bien, gros. Bien. Alors, encore une fois, je vous abjure de ne pas acheter de matériel trop cheap. C'est mieux d'acheter un casque d'écoute à 30 $ puis de l'avoir un an qu'un casque d'écoute à 4 $ puis de l'avoir une journée. Tiens. Pas super beau, mais ça va faire pour tout de suite. Eh, il est 4 heures et 2. Eh, c'est pas grave, là. Eh. C'est pas si grave, là. Donc, délicatement, on peut mettre notre sleeve en plastique par-dessus. Comme ça. Ça marche-tu? Vas-tu passer? Je pense que oui. C'est de pas le forcer de la mauvaise façon. Moi, je dis que ça rentre pas parce que... On va caser mes petites pinnes à l'intérieur. Hop! Voilà. Et voilà. Sommes-nous capables de visser? Dans le fond, c'est tout réparé. Maintenant, c'est tout une rallonge. Si vous pouvez aller chercher une spider dans le plat, en plastique, s'il vous plaît? Pour être prêt à tester ça avec un casque d'écoute qui fonctionne. Ouais. J'ai mis des numéros, mais à l'avenir, je ne mettrais plus des numéros. Ça, sinon, ça n'en a pas besoin. Je vais connecter le casque d'écoute dedans, la spider. Moi, je connecte ça ici. Ben, je peux peut-être chercher un casque d'écoute. C'est vrai. En vraiment le tenant par le bout. Et ça devrait fonctionner. Est-ce qu'il y a du son? Oui. Des deux côtés? Je vais checker. Des deux côtés? Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Il y a du son? Euh, non. Non? Il n'est pas de ce côté-là. Pas de ce côté-là? Attends, one minute, please. Réfions comme il faut. Montre-voir si ça marche. C'est peut-être mon petit gadget en laiton. Est-ce que ça fonctionne? C'est sûr que... On a du son des deux côtés. Touk, 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 touk. J'entends... Je ne sais pas si ça qui marche. Oui, oui. Moi, j'entends juste d'une oreille. J'entends juste d'une oreille. Vigne de la... OK, ben là, ça marche. Ah, là, ça marche. OK, c'est bon. Donc, en faisant attention, on est capable de se débrouiller pour tout ça. Ça ne marche plus. Et c'était notre vidéo pour aujourd'hui. Revenez-nous la prochaine fois. Sûrement encore un petit projet électronique. Bye! Ça fait que ça nous fait une marge. On remercie nos deux assistantes et on vous souhaite une belle fin de journée. Bye, bye, les amis!